Toujours aussi passionnante, l'affaire Grégory continue de susciter autant de questions. Dans un reportage à l'éponge sur Vologne, Paris Match s'est rendu rendu sur la tombe du garçonnet assassiné à l'âge de 4 ans. Près de 40 ans après, personne n'a oublié le village de l'éponge sur Vologne. Le 16 octobre 1984, le petit Grégory était jeté dans les eaux froides de la Vologne les pieds et les mains liés, comme l'écrivait un journal local au lendemain de l'assassinat du garçonnet de 4 ans par le 1 ou plusieurs membres de sa famille. Un meurtre toujours irrésolu à ce jour, qui fait l'objet de nombreux documentaires, dont l'Excel Grégory, Netflix, de Patricia Touranchot, et d'une série, Une Affaire de Famille, TF1. Même si l'affaire reste aujourd'hui au point mort, elle continue de fasciner les foules. Ainsi, on découvre encore certaines révélations faites par la presse. Paris Match, parfois sensationnaliste, aidé à l'époque par l'enquête folle de Jean Caire, a remis les pieds dans ce village des Vosges où le temps semble s'être arrêté. Dans l'édition du jeudi 19 août 2021, on y apprend que Jean-Marie Villemin a décidé de récupérer les restes de son fils avant de procéder à une crémation. Ainsi, la tonte de son fils Grégory Villemin, 4 ans au moment du décès, reste vide depuis 2004. Compte tenu de la notoriété de l'affaire, de nombreux badauds s'arrêtaient à l'éponge sur Vologne afin de prendre des photos de la tombe. Un voyeurisme insupportable pour les villemains, qui ont depuis déménagé en région parisienne, où ils mènent enfin une vie paisible. Le monument, sans aucune indication, trône comme le cénotaphe oublié d'une époque révolue, mentionne l'envoyé spécial de Paris Match dans son reportage. Si Christine et Jean-Marie Villemin ont essayé de tourner la page, le meurtre de leur petit garçon de 4 ans reste un cold case dans lequel les témoins et protagonistes principaux se font vieillissant, emmurés dans le silence. Aux dernières nouvelles, les époux Jacob restent soupçonnés d'avoir contribué, d'une manière ou d'une autre, à l'assassinat de Grégory Villemin, tout comme Bernard Laroche, lui-même tué par Jean-Marie Villemin. The man I love just had a heart attack. But who needs a heartache? I am a man, she is a woman. I am a man, she is a woman.